Un hôpital, c'est un lieu de soins, mais c'est aussi un lieu de vie. On n'y soigne pas tant des maladies que des personnes. Dès lors, l'institution doit garantir à ces personnes confrontées à la maladie, dans un univers souvent qui ne leur est pas connu, une sécurité bien sûr et une qualité des soins, mais aussi une qualité de vie à l'hôpital. C'est tout l'enjeu de l'hospitalité, érigé à la PHP en principe et même en valeur. Offrir à nos malades une qualité d'accueil, une qualité de relation, une qualité de l'environnement et ce, depuis la prise de rendez-vous initial jusqu'à la sortie. Au fond, c'est leur dire bienvenue, vous êtes le ou la bienvenue. C'est d'autant plus important que cela fonde, au fond, ce qu'on appelle l'expérience du patient, c'est-à-dire le vécu, l'impression du patient, son ressenti. Est-ce que je me sens en confiance ? Est-ce que je suis rassurée par rapport à cet univers que je ne connais pas ? Est-ce que cette mise entre parenthèses, peut-être même vécue comme une rupture avec mon quotidien, me paraît surmontable ou non ? Est-ce que je suis bien accompagnée ? Et surtout, du coup, est-ce que si on m'explique bien mon traitement, si je suis dans un environnement bienveillant, je peux contribuer moi-même à la guérison en adhérant à ce qui m'est proposé pleinement ? C'est pourquoi, conscient de l'importance de cette hospitalité, la PHP, communauté d'acteurs, professionnels, représentants des usagers et des familles, a décidé de lancer une démarche qualité-hospitalité en travaillant sur un référentiel fait de plusieurs critères et aboutissant concrètement à des grilles d'observation et à des questionnaires patients pour petit à petit labelliser ou non des services volontaires qui, en fonction du niveau d'atteinte des résultats par rapport à ces grilles, à ces prérequis de l'hospitalité, obtiendront ou non le label. C'est une démarche particulièrement innovante parce que là, on est vraiment sur la volonté de se mettre à la place du patient. C'est d'autant plus important que cela permet une reconnaissance de l'engagement et du travail des équipes et puis cela garantit pour le grand public une visibilité sur l'offre qui soit complète, pas seulement en matière d'offres médico-techniques, mais aussi en matière d'offres qualitatives sur le plan humain.